Je vais reparler du blog et du forum, parce que ça fait un bout de temps que je n'en ai pas parlé, que je voulais reparler de nos réactions de téléspectateurs et d'internautes sur notre forum. Parce que je rappelle que l'émission s'est dotée depuis son début d'un blog sur lequel on vous invite à venir nous rendre compte de votre coup de cœur, à venir écrire sur vos lectures, dites-nous comment est-ce que vous avez repéré des livres, par quelle bouche à oreille, par quelle vigie vous avez repéré ces lectures-là, pour que nous, justement, on puisse s'en faire l'écho. Et alors, on a un téléspectateur parisien qui commence son billet cette semaine ainsi, le roman d'amour a-t-il encore sa place dans les médias en France ? Alors, c'est aussi un peu ça dont on a parlé ce soir, donc ça tombe bien, c'est pour ça que je voulais... C'est toujours très combinatoire, tu commences toujours par te faire engueuler et puis après, voilà. Et alors, il nous citait le troisième roman d'un auteur qui s'appelle Pascal Marmet, qui est un jeune auteur de Nice, qui est publié par les éditions La Bruyette, alors déjà, tout un poème, qui est une petite édition parisienne, enfin, ce qu'on appelle un petit éditeur, je ne devrais pas dire ça, je devrais dire éditeur indépendant parisien. C'est son troisième roman, les deux premiers s'étaient vendus à 500 et 700 exemplaires, et celui-ci, qui s'appelle Il y a longtemps, s'est vendu à 6 000 exemplaires, il est paru en juillet. 6 000, c'est peut-être pas grand-chose, surtout comparé aux auteurs qu'on a ici, mais quand on sait que le tirage, que la vente moyenne d'un roman en France aussi est entre 1 000 et 1 500 exemplaires, 6 000, depuis le mois de juillet, pour une édition indépendante, c'est vraiment pas mal. Donc, il y a longtemps, je vais lire le pitch que nous faisait le téléspectateur, c'est l'histoire d'une rencontre improbable et de la relation qui s'en suit vie, amoureuse, tumultueuse et passionnée, mais il s'agit surtout, au-delà des nombreuses différences qui rapprochent et divisent dans le même temps notre homme et notre femme, de la perception que chacun a de l'autre, quand bien des années plus tard, la jeune fille révèle sa vérité profonde et ses sentiments, les réalités ignorées alors, il est trop tard, ne reste que le souvenir et les devoirs de mémoire, ne reste ainsi que les profonds bouleversements que provoque une rencontre, dans les êtres, dans leur vie, une histoire d'amour, écrire avec une dualité d'écriture inédite, parce qu'elle se passe en deux temps présents, passés, pendant la rencontre avortée, et le bilan de cette non-rencontre, c'est donc aux éditions La Bruyère, et on remercie les internautes qui nous font faire ces vigies. Merci à eux, et sur le site tf1.fr, à la fois vous retrouvez...